Bonjour et bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wendji et je suis heureuse d'initier ce nouveau rendez-vous avec la scène créative contemporaine du berceau de l'humanité, l'Afrique. Dans ce podcast, je parlerai de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui changent le visage de l'Afrique par leurs actions au quotidien. Dans cet épisode, je présente la genèse de ce programme Acte, les raisons qui ont motivé sa naissance et le détail de ce que tu peux espérer y retrouver. Tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Je suis née au Cameroun, où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Arrivée en France en 2003, je me suis d'abord installée à Angers, avant de retrouver Paris pour suivre un master spécialisé en commerce international. Très curieuse et émerveillée par l'histoire créative des marques centenaires, par l'héritage aussi du roi soleil, de son bras droit Colbert, et un peu plus tard du comité auquel il prêtera son nom. C'est tout naturellement que mon passage par une école de commerce s'est couronné avec une spécialisation en marketing et management du luxe. Très bonne élève, j'ai vite réussi le rêve français. Diplômée d'une grande école, j'ai pu intégrer un grand groupe du luxe pour accompagner son développement et l'implantation de ses nouveaux points de vente à travers l'Europe. Après 17 nouvelles boutiques dans 6 pays à la veille de mes 30 ans, je ne pouvais plus vivre avec un Blackberry greffé au poignet. J'ai décidé de quitter le monde corporette pour explorer une part de moi-même que je ne pouvais plus taire. C'est un peu comme ça que j'ai débarqué dans le merveilleux monde de la création contemporaine africaine. Au fil de mes voyages, dans plus d'une quinzaine de pays africains, j'ai découvert un vivier créatif très ancré dans les traditions et aussi témoin d'un héritage singulier représentant les peuples du continent africain. En côtoyant dans cet univers du luxe et en me familiarisant avec l'histoire des grandes maisons séculaires et leurs origines, je me suis rendue compte que le génie créatif était l'essence même de l'humanité et qu'à la tête de toutes ces grandes maisons, et en tout cas l'initiative de toutes ces grandes maisons, on retrouvait souvent un créateur qui était parti de sa passion pour le travail de la matière en développant des gestes singuliers, avait réussi à créer quelque chose d'extraordinaire qu'il pouvait présenter à tout le monde et était admiré pour cette qualité de travail. J'ai mesuré alors le potentiel de la valorisation de la singularité des créateurs d'héritages africains et l'impact que pourrait avoir cette valorisation sur la prochaine génération d'Africains qui ne seraient plus obligés d'aller chercher leur épanouissement ailleurs ou dans des secteurs qui sont aujourd'hui saturés. Le secteur de la créativité, en tout cas de ces industries culturelles et créatives, s'est alors manifesté à moi en fait comme un secteur qui pourrait vraiment accompagner les jeunes africains à trouver leur voie. Riche de ce constat et du fruit de mes voyages et de mes rencontres, j'ai alors eu envie de poser les premières pierres de la plateforme Moonlook, qui est une plateforme digitale qui a vocation à promouvoir des talents exceptionnels. C'est comme ça qu'en 2015, j'initie une série de pop-up stores dans le Marais à Paris pour présenter ces créateurs que personne ne connaît. Après trois pop-up stores en 2016, j'ai décidé de poser mes valises rue du Faubourg Saint-Honoré et pendant trois ans, j'y ai présenté les exceptions créatives de près de 100 créateurs issus de plus de 15 pays africains. Depuis 2021, à travers l'initiative Art Exception, je cartographie et promeu à travers les expositions ponctuelles des ateliers et artisans dont le génie est célébré par des collectionneurs venant d'un peu partout dans le monde. Comme on dit souvent, le parcours de celui qui essaye des choses nouvelles pour challenger le statu quo n'est pas un long fleuve tranquille. Dans mon parcours entrepreneurial et sur ce chemin à la quête de quelque chose de différent et à la quête de moi-même pour contribuer différemment au monde, j'ai rencontré beaucoup de démons intérieurs. Toutefois, j'ai réussi à déconstruire des réalités qui s'imposaient à moi et à trouver au fond de moi-même ce fameux génie créatif qui s'exprime désormais tous les jours à travers le rêve de la petite fille qui est en moi. Et grâce à cet accomplissement et la plénitude absolue que ça m'apporte, j'ai la force tous les jours d'affronter les challenges de ma nouvelle vie de maman, d'une petite fille et de femme dans le monde des affaires. Et je suis convaincue que chacun d'entre nous devrait avoir cette opportunité de découvrir son talent et d'apprivoiser sa créativité. Mon humble ambition pour ce podcast est de te donner envie d'explorer ta créativité, ta singularité, tes talents et en faire un savoir-faire que tu pourras partager comme un acte d'amour envers l'humanité. Donc, acte est une invitation à passer à l'action, un guide pour aller à la quête de ta singularité, un accompagnement avec des outils pour ne pas te laisser traverser le désert tout seul et enfin une inspiration qui témoigne par l'expérience des autres qui seront invités dans ce podcast que le chemin, on peut le traverser et on peut réussir à se trouver, à s'épanouir grâce à son talent créatif que ce soit dans les domaines des industries culturelles et créatives ou pas. Ce podcast est un projet personnel, je fais tout toute seule et je remercie tous ceux qui m'ont aidé à passer le cap et me mettre face à ce micro. Donc, si tu aimes l'idée de ce podcast, alors c'est à ton tour de passer à l'action et de donner un coup de main très simple. Il suffira de noter en 5 étoiles de préférence et d'un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou sur d'autres plateformes pour permettre à d'autres personnes comme toi de découvrir le podcast plus facilement et surtout, n'hésite pas à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai, vrai, vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner des feedbacks, j'adore ça, les feedbacks, c'est nécessaire quand on est entrepreneur, n'hésite pas à aller sur mon site NellyWangie.com ou me joindre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram que je consulte un peu plus régulièrement sur mon profil NellyWangie. Je remercie infiniment les premières invités qui ont accepté de jouer le jeu et qui se sont présentés à cœur ouvert, présenter leur parcours et leurs apprentissages et partager avec vous les leçons qu'ils ont apprises. J'espère que ces épisodes te plairont. J'ai hâte d'avoir tes réactions. Je te souhaite une très bonne écoute.